Salut, bonjour. Lucas Alexander, ici à l'écran, est à Copenhague, au Danemark, afin d'interviewer Timothy Goode, qui est un ancien des anciens parmi les ufologues, entre autres. Il est écrivain, il est occultiste. Occultiste, je ne sais pas. Enfin bon, on ne peut pas passer à côté en général. Je ne veux pas dire qu'il pratique. Je n'en sais rien. Et donc, cette conférence ufologique qui va inviter de nombreux ufologues américains. Donc, avec cette conférence où il y avait l'ufologue américain, Hawkins, voici l'ufologue anglais, Timothy Goode. Parmi les livres qu'il a écrits, UFO Top Secret, le cover-up mondial ou gouvernemental. Un des derniers s'appelle Need to Know, Besoin de savoir. C'est même quand vous êtes dans les services spéciaux de renseignement, vous avez une identification de sécurité et de défense. Et même si vous arrivez à certains niveaux donnés, par exemple, vous ne serez pas mis au courant de tout ce qui se sait à ce niveau-là. Vous serez au courant de juste ce dont vous avez besoin de savoir pour la mission sur laquelle vous êtes actuellement. Cela fait plus de 50 ans que vous faites des enquêtes sur le milieu ufologique. Oui, plus que ça, depuis 1955. Est-ce que les ovnis et des êtres d'autres dimensions ou d'autres planètes existent ? Ce n'est même pas une question. Il y a depuis des millénaires des rapports d'observation de ces objets volants, non identifiés, soi-disant, dirais-je. Il y a des rapports qui remontent à 1100 avant la naissance du Christ. Dans les Vedas hindous, il y a des rapports dans de nombreux rapports romains. Et de tout autour de la Terre, il y a de très vieux rapports. Question, est-ce que vous-même, vous avez été en interaction avec des ovnis ou des extraterrestres ? J'ai eu, me semble-t-il, dit-il, à peu près, quatre observations dans ma vie. La première en 1963, au nord-est de Londres. C'était un objet très grand et brillant qu'on a observé avec d'autres témoins en forme de pyramide. Et ça a été vu par des centaines de milliers de gens, dit-il. Et il restait en place pendant trois quarts d'heure. Des avions américains de la base de Suffolk ont été envoyés pour voir ce dont il s'agissait. Mais ça, je ne l'ai pas vu. Il y a eu des photos de prise par de nombreuses personnes. Et même un pilote en a pris, avec l'appareil spécial de photos qu'ont les pilotes à bord. Et vous pensez que c'était des ovnis ? Vous ne pensez pas que c'était quelque chose que les militaires avaient mis en place ? Oh, il est possible que cela fusse un ballon radiosonde. C'est l'explication officielle qui est venue d'Allemagne. Et ça pourrait bien être le cas. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'avait semblé. C'était bien trop large, trop grand. Et il est resté absolument statique pendant trop longtemps. Enfin, statique, immobile. Je vous le dis, des centaines de milliers ou au moins des dizaines de milliers de gens l'ont vu. Est-ce que vous pensez aussi que les militaires, qu'ils soient américains ou russes, ont une technologie qui est de 50 à plus à s'entendre en avance sur celle dont on se doute ? Oui, c'est à peu près ça, selon mes renseignements. Il y a eu un certain nombre de navires qui ont été répliqués d'après des récupérations de crashs d'ovnis. Les Américains étaient capables de répliquer, après un certain nombre d'années, ces vaisseaux. Un des meilleurs vaisseaux avec lequel ils ont eu affaire était celui d'Aztec. En mars 1948, à Aztec, au Nouveau-Mexique. Oh, ce n'était pas une base militaire, c'était un petit bled. C'était un objet qui est tombé en dehors de ce petit bled, qui faisait à peu près 30 mètres de diamètre, sans pied. Quand les Américains sont arrivés sur place, ils ne savaient pas le transporter. Mais par accident, quelqu'un a appuyé sur une partie du vaisseau qui s'est ouverte. Ils ont pu pénétrer à l'intérieur. Il y avait à l'intérieur une douzaine de créatures, relativement petites, qui étaient toutes mortes. Le seul dommage qui était apparent sur le vaisseau, c'était un trou, a priori, dans une des parois, qui avait fait perdre une stabilité. Ou ils les avaient mis en contact avec l'oxygène, ou quoi que ce soit, ça c'est mon élucubration. Enfin, c'est le seul dommage qu'ils aient aperçu autour du vaisseau. Mais le vaisseau n'a pas craché, il s'est quasiment posé plus ou moins calmement, enfin doucement. Vous m'aviez dit que le dictateur italien Mussolini était une des premières personnes à être au courant de ces phénomènes. Et que les nazis aussi étaient profondément impliqués. Je ne sais pas à quel point ils étaient impliqués, mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient impliqués à la réplication. Dans les années 1940. Je ne sais pas précisément, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Vous avez vu ces soucoupes volantes à la une des magazines, arborant des swastikas nazis peintes sur leurs bords. Je ne pense pas que c'était ce dont il s'agissait. Mais en 1933, un vaisseau est tombé à côté de Milan, en Italie. C'est ce dont je parle souvent à propos de la création du SIV, je pense. Et Mussolini a mis ça sur le plus haut top secret, il était interdit d'en parler. Donc il disait que c'était d'origine inconnue. Ce qu'il en est advenu, j'en sais rien, dit-il. Voilà une photo où il y a Robert Hastings, H-A-S-T-I-N-G, et Timothy Goode, lors de la conférence d'exopolitique au Danemark, en 2013, en juin 2013. Je ne suis pas en avance là. On n'est pas en avance là. Alors donc, pourquoi pensez-vous que ce ne soit pas permis d'en parler ? Oh, ce n'est pas les gouvernements. Les informations sont principalement retenues par les services de sécurité, les services d'intelligence, les services de renseignement. La plupart des gens dans les gouvernements n'ont pas la moindre idée. Au moins dans mon pays, donc lui c'est en Angleterre, il y a quelques personnes qui sont plus ou moins au courant. Et au niveau du gouvernement américain, le président Truman devait être au courant. Il y avait des conférences de haut niveau de sécurité à la Maison-Blanche. Et du temps du président Eisenhower, il y a eu des meetings arrangés. Le président Eisenhower a eu au moins deux meetings avec des extraterrestres, Eisenhower et les ETs. Il y en a eu une sur une base en 1955. Moi, je pensais qu'il y en avait peut-être trois. Il y en a 55, 6 et 7. Ou 4, 6 et 7. Pardon, 4, 5 et 7. Et en 1954, Eisenhower a eu officiellement un meeting organisé avec des ETs. Il me semble qu'il n'a pas voulu assister. Je ne suis pas sûr. Et ça, ça a été documenté par des témoins, des pointures, dont un de l'Église catholique. Qui, en revenant, en a parlé au pape. Et ça, ça a déclenché une certaine animation au niveau du SIV. Qui est le service d'intelligence du Vatican. Service de renseignement italien, enfin pas italien, du Vatican. Donc, c'est une preuve que ce meeting a bien eu lieu. Pourquoi continue-t-il à garder le secret ? Je pense qu'ils ont peur des réactions du public. Ils ont peur qu'on se rende compte à quel point ils ont récupéré de technologie. Parce qu'il y a pas mal de crash. Il y a eu pas mal de récupération sur des vaisseaux crashés. Il est possible que les Américains aient commencé à leur tirer dessus durant la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1947, lorsque les Américains testaient les roquettes V2 de Werner von Braun. Donc, quand ils ont commencé ces tests avec les roquettes nazies V2. Que Werner von Braun leur avait amené sur un plateau. Il ramenait à ses financiers, c'est la raison pour laquelle il était payé. Et donc, en 1947, c'est la création de la NASA. Je ne sais plus. Il y a tellement de créations à cette époque-là. En 1947, il y a eu une chouette vidéo de Margret et de son collègue, qui a fait la vidéo d'ailleurs. qui nous prépare un petit film super de science-fiction et qui a écrit un livre sur le voyage dans le temps. Enfin, son nom m'échappe, il m'excusera, j'espère. Et donc, ils ont fait une chouette vidéo en 1947 où ils énumèrent un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette année. C'est effarant. Bon, donc, on va reprendre. Lorsqu'ils faisaient des tests de V2, ils ont observé qu'il y avait des orbes. Il y avait des trucs qui tournaient autour. Un petit peu comme pour le dernier lancement de SpaceX. Vous savez. Mais bon, a priori, on ne parle pas de sabotage pour l'instant. Ah, si. Au moins un, voire possiblement deux V2 ont été abattus par ces OVNI. Et donc ça, ça a commencé une bataille spatiale quelque part. Parce que les Américains ont constaté qu'ils n'avaient pas la maîtrise du désert. En fait, il semblerait que les OVNI étaient sensibles aux obus de canon. Ils s'occupaient de tous les missiles avec de l'électronique. Ça, ce n'était pas un problème. Mais a priori, nos gifs de canon leur posaient un problème. Ce à quoi les aliens ont répliqué en causant de nombreux crashs d'avions civils, a priori aussi. Mais pas qu'aux États-Unis. Le sujet a été censuré par la suite. Mais j'ai eu un rapport qui s'occupait de combien de crashs ont été censurés. Pas qu'aux États-Unis, d'airline. Et il dit que il est possible qu'ils faisaient juste se défendre. Mais en fait, normalement, vous ne prenez pas votre revanche sur des avions avec des civils à bord. Il faudra leur dire ça aux Américains. Qu'on ne balance pas des bombes sur les civils. Pas qu'aux Américains, d'ailleurs. C'est un état où tout le monde s'y met. Mais nous aussi, il semblerait. Enfin, pas il semblerait. C'est quasi sûr. En tout cas, elle sort de nos usines, en plus. Bon. On va revenir sur Timothy Good. Mais bon, si c'est les entités qui viennent d'autres planètes et qui arrivent jusqu'ici, ils doivent avoir une avance technologique absolument conséquente. Ne pensez-vous pas qu'ils se serviraient, par exemple, d'investibilité ? Ah oui, bien sûr. Ça dépend, répond-il. Mais bon, à cette époque-ci, et ceux qui sont passés autour des V2 étaient sensibles aux ojibles canaux. Oui, si ça se trouve, en fait, c'était la partie des nazis qui ne s'est pas rendue aux Américains. Ou leur soutien logistique venu d'ailleurs. Allez savoir. Donc, à propos de Van Brown, le docteur Carol Rosin et lui a dit que le gouvernement avait un plan secret pour faker une invasion alien. Donc, a priori, le projet Bluebeam de façon à amener au plein contrôle du nouvel ordre mondial. Bluebeam ! Alors, je ne sais pas à quel point cette information est fiable. Elle faisait partie aussi du projet avec Stephen Greer, du Disclosure Project. En 2001, bien, en fait, il y a eu une assemblée d'anciens des services qui ont été amenés à une conférence à la presse conf de 2001 où il y a eu une soixantaine d'officiels qui ont témoigné des interactions d'OVNI avec les agissements militaires, que ce soit au niveau des missiles, de lancement, enfin, oui, des silos de missiles ou d'autres aviateurs, opérateurs radars. Il y a même des gens qui étaient occupés par la NASA à photoshopper les photos de la Lune sur lesquelles ils avaient repéré des bases qui ont parlé. Il y a eu des gens qui ont parlé des interférences avec les essais sur des missiles, effectivement. Et quand on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? » Il a dit « C'est un OVNI. » Il a dit « Plus jamais vous dites ça. » Il a-t-on répondu. Et il pensait que dans les trois ans suivants, il verrait une interaction avec la presse à ce propos. et on est là, donc il dit « 40 ans plus tard » et toujours rien n'a été fait à ce niveau-là. Et donc ça, c'était là, je ne sais plus comment, presse-conférence de 2001. Il y en a eu une autre en 2010, me semble-t-il. Enfin bon, ce n'est pas le sujet, on va reprendre. Vous n'avez pas participé non plus parce qu'il a déjà dit non, je ne connais pas l'affaire. Il doit se méfier de Stephen Peir. A priori, c'est ce que je ressens là. Il ne s'est pas non plus mêlé de l'affaire avec le documentaire « Sirius » de Stephen Peir. C'est quand même le documentaire à propos du petit bonhomme de l'Atacama ou Akatama qui fait cette longueur-là à propos duquel on dit tout et n'importe quoi. Les versions changent et puis la version du direct du laboratoire brute, si on peut dire, qui a été transmise au docteur Greer par téléphone de la part de son sa connaissance à bord a changé le lendemain une fois que la CIA est passée le voie et on retombe sur la même explication que pour la même entité, on va dire, un peu plus grande et un peu plus sombre de couleur, une trentaine de centimètres peut-être à la mesure et qu'on a trouvé par exemple en Oural, celle-là et qui, elle aussi, devient soudainement un foetus malgré le fait qu'il n'y ait pas le même ADN, le même nombre de côtes et tout ça. Alors, on dit, oui, oui, mais c'est des erreurs génétiques ADN possibles, courantes. Le problème, c'est qu'il y en a sept parmi toutes celles d'anomalies, parmi toutes les anomalies génétiques, il y en a sept qui sont rédhibitoires à un grandissement de l'être jusqu'à ce niveau-là. Donc, l'être n'a pas pu être aussi bien formé. Et en plus, a priori, il a même eu de l'ostéoporose, le petit, et il avait sept ou huit ans. En première donnée brute, avant qu'on dise que ce soit un foetus. Enfin bon, on va reprendre. Ça, c'était à Katama dans le projet Sirius, il me semble. Question, qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont les meilleures preuves que l'on ait de l'existence des OVNI et des EZITI ? Et il dit, je ne sais pas, mais les OVNI, la preuve, c'est qu'on en a. De nombreux gouvernements en ont récupéré. Mais si moi ou n'importe qui n'en a pas vu, quelle preuve a-t-il ? Eh bien, il y a de nombreuses preuves. Il y a beaucoup de témoins issus de nombreuses bases aériennes des Amériques. J'ai un ami qui avait une petite force aérienne de 55 à 57, et c'était des équipes de six ou sept, et ils avaient pour mission de garder deux des engins récupérés à Roswell, car il y a eu plus d'un crash à Roswell. Et il y a eu et il y a eu So the Roswell incident were real, right? It was very, very real. All right. And so I know that these aliens had been injured and it took them a year and a half to recover. And they were brought. And in their existence, they were brought by the Americans over to the Magic Kingdom to be able to after they recovered which they did and finally they went. What did those aliens look like? They looked, they didn't have the bug eyes but they had large eyes. They were grey, thin beings, highly advanced, highly telepathic. There was communication of sorts with these Air Force guys and with some of the other military officers in charge. There was communication of sorts with these Air Force guys and with some of the other military officers in charge of the base and quite a few high-ranking people in high places in the United Kingdom were aware of it and actually saw the creatures and the craft that they had insisted on bringing with them, their own craft. How many different alien races are there as far as you know? I have a clue. Approximately? I don't know. How many have you encountered all in the years? well personally, I've only encountered the so-called, I don't know what you call them, the Nordics, if you like, the so-called Nordics or ones that might be from Scandinavia. And we are. Well, in Canada right now, but you know, so they look like us. Some of them look very like us, indeed. the Nordics, if you like, the research. Well, personally, I've only encountered approximately. I don't know. How many of you have encountered in all your years researching this? Well, personally, I've only encountered the so-called, I don't know, what you call them, the Nordics, if you like, the so-called Nordics, the ones that look as if they might be from Scandinavia. And here we are. Well, in Scandinavia right now, but you know. Yeah. So they look like us? Some of them look very like us, indeed. I speak from personal experience. Your personal experience, please tell us that. Many, several personal experiences with alleged aliens, I think four in my life. How did you, well, that's very interesting. we would very much like to hear that. What was your encounter with them? What did they look like? What happened? I'll tell you one of them. My first encounter, actually, it was in 1963 when I was touring America with the Royal Philharmonic Orchestra. And we stopped at a, I don't know if you call it a taverna. It was a restaurant anyway. And we'd been, it was a 516 mile journey from where we'd come, from Tucson and Arizona to Los Angeles and they kindly let us have a one stop on the entire journey to get some food. So that was kind of. Meeting in line, I was with three colleagues sitting at a table, we'd have done it, we'd made our orders. I saw waiting in line an extraordinary girl. She was quite petite. She was attractive, but there was just something about her general demeanor which I thought made me think she might be from elsewhere. So I sent a telepathic thought in her direction. if you're from another world, would you please pass by my table and give me some confirmation? And she actually made a point of coming past my table and all my colleagues could verify this through my three colleagues that I was with. And she did a very graceful low bow, smiled sweetly and then went off with a pink deadpan expression. Wow. So one more convincing. was in 1967 in New York when I was working with the London Symphony Orchestra. The great Russian cellist Rostropovich was playing all the cellos in the repertoire and we were accompanying him and one afternoon a friend had decided, a friend who I'd met who knew George Adamski and had had close up sightings and close regular meetings with some of these guys and said, Tim, why don't you just sit down in the lobby of your hotel which was the Park Sheraton Hotel I was at that time. Why don't you just send out a few more thoughts and see if telepathic, see if you can get another contact. So I sent out a thought, you know, if there are any of you guys in New York area. Ah, je ne sais pas où j'ai commencé à bugger là. Alors, je ne sais pas. Bon. Un jour, à l'occasion d'un concert où il accompagnait Rostropovich à New York, il était dans de fortes aimables conditions une après-midi ou je ne sais pas quand et il lui est venu l'envie de balancer une idée télépathique à la ronde new-yorkaise suggérant à quelconque charmante personne ici d'ailleurs dans la salle de concert. S'il y avait un niti dans la salle de concert, aurait-il l'obligence de venir s'asseoir à ma table ? Et ils ne croyaient pas vraiment que ça allait marcher mais au bout d'une demi-heure, il y a quelqu'un de pas très grand, 5 pieds 10, ce qui fait 1,60 m. C'est 10 inches, donc ça fait 1,78 m. Avec un costume impeccable, sombre, cravate, de chemise blanche, il s'est assis quasiment à côté de moi, il a sorti un attaché case et a sorti quelques feuilles qu'il a déplacées comme ça très calmement. Donc lui, il continue à ce niveau-là, mental, il dit donc que si vous êtes le gars qui a répondu à ma requête, voudriez-vous mettre votre index sur votre côté du droit du nez et immédiatement, le gars a fait ça avec son index, il prend la position du doigt à côté du nez. Oui, je parle du nez, mais pas autant que je pourrais. Je suis désolé au niveau de la clarté de la voix, ce n'est pas très cool pour ceux qui ont l'ouïe sensible à ça. Mais je n'y peux rien. Donc le gars, il a dit OK, là j'ai une preuve quand même. Donc en tout cas, la communication télépathique marche. Donc il n'a pas été plus loin dans la conversation, il se demande, il se dit qu'on n'a pas vraiment le niveau qu'on peut être sous contrôle, mais il ressemblait humain comme vous et moi, absolument oui. Bon alors, j'ai fait un petit encart, un jour dans un bistrot le soir, mais là, je n'étais pas vraiment très clair, il ne faut pas dire. Par contre, se sont pointées près de ma table trois personnes. Alors j'étais aussi en émission télépathique constante à la recherche d'une âme sœur quelconque, en tout cas d'une confrère de Bovry, enfin d'un petit bistrot, un petit coup à boire au bistrot, c'est les grands mots. C'est affinité. Je rigole. Et donc, se sont passées trois personnes là et il y a eu une d'entre elles qui était sympa à voir, pas spécialement spectaculaire, mais très sympa à voir. Le problème, c'est qu'elle me disait un truc qui résonnait dans ma tête et j'étais quasiment obligé de le prononcer, moi. Donc, j'ai prononcé, j'ai dit des fadaises incroyables, mais en fait, c'est des fadaises qui m'étaient venues dans la tête. Enfin, pas des phrases appropriées plutôt que des fadaises, pas des phrases appropriées telles que je voulais les sortir, mais il y avait vraiment un intercalage. Il y avait un temps mort entre le moment où j'avais l'idée qui arrivait et qui n'était pas vraiment mon style de phrases dans le genre pour expliquer et que j'étais quasiment obligé de prononcer. et il y a eu comme ça un échange, donc n'importe qui qui nous aurait regardé aurait trouvé ça normal. Il n'y avait pas de blanc, il n'y a pas d'anges qui sont passés ni de temps mort. Et elles sont reparties et donc j'étais un peu statifié, statifié même. Enfin, je n'ai pas eu de réaction. Comme il n'y avait pas eu non plus de flash esthétique, on va dire, immédiat, ça, ça aurait pu me stimuler peut-être un peu plus. Mais là, sous le coup, je suis resté comme deux flancs, comme deux ronds de flancs, on dit. Un ne suffisant pas. Ah oui, il y a flanc, il y a flanc, bis. Bon. Et hop, j'ai continué la soirée tout seul. Il y a eu du monde dans le bistrot. Mais bon, vous voyez, je n'étais pas spécialement en connivence avec quelqu'un. Je tournais un peu à gauche, à droite. Mais voilà, j'ai c'est peut-être une petite illustration de ce genre de phénomène. Bon, on va reprendre, parce que je ne suis en train de parler que de ma pomme. Donc, l'aspect du bonhomme, là, il dit, il avait la peau pâle, mat, olivâtre, teint olivâtre, très, très raffiné, une certaine beauté. Et donc, au bout d'un moment, il m'a regardé longuement et puis il est parti poliment, quoi, sans faire la gueule. Donc, on lui pose la question, il y aurait des aliens parmi nous et dire oui, ben oui, absolument. Et donc, ils prennent une forme humaine par shapeshifting. Non, 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 ils sont humains. Non, non, ces hommes sont des humanoïdes en avance sur nous de dizaines de milliers d'années. Ils disent que nous sommes une race hybridisée, hybridée, ici sur Terre, hybridée par eux. Ok, c'est vrai. Ah, non, mais j'imagine, la scène, le gars, ouais, nous, l'humanité, scientifique, tout ça, hop, ils croisent un gars comme ça, le gros frimeur de l'académie qui croise un mec comme ça, qui lui, ouais, croyait aux aliens ou l'autre, qui lui envoie un message télépathique. Ah, l'autre arrive à comprendre qu'effectivement, a priori, il y en a un. D'ailleurs, tu n'as pas fait tes devoirs. Voilà, ça calmerait les académiciens. Mais si un alien passait dans une académie comme ça et envoyait un fort message télépathique adapté à chacun des personnes dedans, bon, ceux qui savent qu'il y a du contrôle mental disponible dans ce genre-là aujourd'hui pour les militaires ou ceux qui ont les moyens, va se dire, OK, on est sous influence là, mais sinon, s'il y a un autre moyen de télépathie, ça, ça rafraîchirait les rangs. Mais bon, comme explication à cette hypothèse rigolote, je dirais que je pense que ceux qui sont au poste aujourd'hui sont des walk-in, ils ne sont pas vraiment aux commandes comme nous le sommes, de leur corps et de leur destin et de leurs envies, de leurs pensées même, entre les programmations qu'ils ont reçues, ce qui reste d'eux-mêmes du vin au sein de leur tête et puis les lames où ils sont perdus aussi dans leurs calculs, les recherches et puis ce qu'ils croient, tout ce qu'ils croient maintenant, c'est là. Les nouveaux dogmes sont scientifiques et combien de mal est-ce qu'on a allé d'y passer ? Il y avait eu des experts qui avaient dit, papier en main, ils avaient dit « Jamais rien de plus lourd que l'air ne pourra voler ». Un petit peu avant que les frères Wright volent la première du vol. Première qui aurait peut-être été celle d'un français ou d'un anglais, je m'en rappelle. Enfin, toujours été. On va reprendre. Donc, nous les humains sommes une espèce hybridée, je ne sais pas s'il s'agit de clones, mais mon information c'est qu'ils nous ont développé à partir d'un homme primitif il y a des centaines de milliers d'années. Donc, nous ne sommes pas hybrides de singes, lui demande-t-il. Non, non. Même dans la Bible, il y a des descriptions de géants qui tombèrent en pamoison devant les femmes humaines et les prirent pour femmes et ont produit une race. Donc, au lieu de voir ça par un contact charnel, on peut imaginer ça par un contact d'ADN. À mon opinion, dit-il, Jésus venait d'un autre monde. Donc, question, il a existé d'après vous ? Il dit oui, absolument. Il a dit qu'il ne venait pas de ce monde. En tout cas, il a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Ce qui n'est pas tout à fait pareil à mon goût, mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, il assume qu'à cette époque-là, les gens ont retranscrit toutes les représentations de la naissance du Christ avec des angélés alentours dans le ciel, c'était la représentation pour eux de ce qu'ils pouvaient voler dans l'air. Ils n'imaginaient pas que ça puisse être un oeuf-nit. En fait, ange, en plus, ne veut pas dire quelque chose avec des ailes qui battent. En fait, ça veut dire moteur qui flotte quand on... Un chérubin, il me semble que le chérubin dans l'intervention autour de Moïse, autour du buisson ardent, quand il doit se protéger derrière la pierre, selon la traduction de Mauro Biglino, quand il est traité des chérubins, il s'agissait en fait d'un moteur, d'une pièce ingénierie, d'un moteur, a priori anti-gravité. Une sorte de réacteur, si on peut dire, allumé. Ou pas, d'ailleurs, mais bon. Qui, quand il s'allume, vole ? En fait, lui, il continue en disant « angel », « ange » vient du grec « angelos » qui veut dire « messager ». C'est très proche de « angle » aussi. Et un angle, c'est non pas un point de vue là, mais ça pourrait, ça pourrait être drôle, mais ce serait presque une des diffractions de la lumière, une des polarisations de lumière, selon un certain angle. ça a quelque chose à voir, cette idée-là. Donc, il reprend sur Jésus qui dit qu'il avait des capacités télépathiques remarquables. Il reprend en disant « nous, on a le potentiel de faire ça, mais on n'en a pas les capacités. » Parmi les autres espèces, est-ce que les gris, et notamment les reptiliens, existent à vos yeux ? Pour les gris, je suis définitivement d'accord, ils existent. Et il y a différentes espèces parmi eux. Parmi eux. Parmi eux. Oui, bon. Et pour les reptiliens, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas croisé. Je ne suis pas convaincu par beaucoup d'histoires que j'ai lues à leurs propos. Il y a peut-être quelques histoires rares qui sont réalistes. À propos des Anunnaki et des Draco, pour moi, c'est du BS. Bullshit. La daube. Je n'ai aucune preuve à ce propos, pour le moins. Bon, question suivante. Est-ce que nous sommes en interaction suivie avec les ETI ? Est-ce que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau des bases militaires ? Est-ce que vous pensez que non seulement ils savent, mais qu'en plus ils ont une interaction avec ? Oui. Comme je mentionnais précédemment, excusez-moi, très peu de gens au gouvernement sont au courant. Donc, j'ai travaillé avec un sénateur et des gens du Congrès. Ils ne sont pas vraiment au courant. Donc, c'est ce dont il parle a priori dans son livre qui est là à l'écran. Timothy Good, Need to Know, UFO, Military and Intelligence. Et c'est une information trop sensible pour que ces gens-là l'aient. C'est une information qui est sur la base du Need to Know, donc besoin de savoir. pas tous les présidents et quelques militaires sont autorisés à avoir ce niveau de sécurité et de défense. Et non, pas tous les présidents, Eisenhower l'étaient. Est-ce que vous pensez qu'il y a des bases, des souterrains aux bases militaires occupées par les aliens ? Ça pourrait très bien être possible et ça dépend de quel type d'aliens vous parlez. Donc, la situation aujourd'hui est que nous avons rétro-ingénieré de nombreux vaisseaux aliens. donc ils ont récupéré les pièces et ils ont réussi à récupérer la technologie et à la reproduire en général. Il nous a aussi été donné un certain nombre de vaisseaux par les aliens, des vaisseaux qui marchent. Bon, ils ne sont plus à l'Argus, alors bon. Et un certain nombre de pilotes militaires tout autour de la planète ont fait l'apprentissage pour conduire ces vaisseaux aliens. par exemple, Gordon Cooper, un astronaute qu'il connaissait, il ne me l'a pas dit personnellement, mais un ami à lui a rapporté que Gordon avait dit que quoi que ça prenne, il était disponible à conduire un de ces vaisseaux aliens jusqu'à New York aux Nations Unies pour prouver ce fait, si c'était nécessaire, que les aliens existent, enfin que les ovnis existent. ils ne sont pas venus tout seuls. Et un certain nombre d'autres astronautes en ont fait autant. Donc, ils ont été entraînés pour pouvoir conduire, piloter ces objets. Et pas qu'aux Etats-Unis, probablement au Royaume-Uni aussi, sûrement en Italie, en Allemagne et en France. Bon, oui, moi je pense que oui, il n'y a pas raison. On a des bons pilotes. Bon, il n'y a pas de raison. On a eu les meilleurs avions pendant assez longtemps. Je ne t'en ai pas qu'on ait eu aussi les meilleurs pilotes. Mais bon, avec des, une escadrille d'ovnis rétro-ingénierés, j'avais une petite vidéo là, qui était assez réaliste, où il y a une petite, il y a deux ovnis, je crois, qui passent dessus, deux soucoupes. On les voit par en dessous. Bon, je ne m'y connais pas assez en jeu et en film de science-fiction pour répertorier le dessous de la soucoupe comme étant déjà paru dans un jeu ou un film. Et pour moi, le reste m'avait paru assez clair, propre, bien mis en scène en tout cas. Et parmi les militaires qu'on entendait discuter, il y avait celui qui filmait, mais l'autre aussi, il était au courant. Il n'était pas surpris plus que ça. Voilà, bon. Je ne sais pas d'où ça venait, par contre. Je ne me rappelle plus. Américain, c'est possible. Et donc, on leur a appris à conduire ces vaisseaux parce qu'il leur a été dit que notre planète a été menacée par une certaine race alien qui ne désire pas ou qui désire hybrider la race pour prendre possession de la planète. Donc, récapitulons là. les ainsi nommés mauvais aliens, les méchants, voudraient prendre contrôle de la Terre, soi-disant. C'est une information que j'ai depuis de nombreuses années, dit-il. Et pourquoi voudraient-ils prendre possession de la Terre ? Ils veulent, a priori, produire une race hybride entre la leur et l'espèce humaine pour pouvoir être adaptés à cette planète parce que, normalement, a priori, ils n'y seraient pas adaptés pour l'instant. et ce qui serait une des principales raisons pour laquelle nous avons d'autres races alien qui sont alliées à nous et nous aident, qui nous ont donné de la technologie pour avoir le niveau de confrontation à de tels problèmes. Mais n'est-ce pas justement ce que nous disait le docteur Carole Rosin, qu'il voulait créer une fake alien invasion, mais que ce serait le gouvernement, les militaires, qui seraient aux commandes ? Ah oui, mais là, on parle de quelque chose d'assez différent, une forme d'invasion beaucoup plus subtile. Ah oui, c'est ce qu'il se passe. Et par exemple, on aura le David Jacob, le docteur David Jacob, qui sera plutôt d'avis que leurs intentions sont néfastes. Et puis, d'un autre côté, on a madame... Ah ! J'ai son visage devant moi, mais je n'ai pas son nom. Ce n'est pas très grave. Qui interview des enfants hybrides et qui leur rapporte... Qui lui rapporte des capacités et des activités extraordinaires et plutôt positives, a priori. Oui. Oui, plutôt positives, a priori. Donc, vu la situation-là et vu le problème des deux hypothèses posées l'une avec l'autre, je me dis que les gentils alien ont eux-mêmes aussi décidé de créer une hybridation entre l'humain et leur race bénéfique, bienveillante, de façon à tenir tête au front d'invasions hybrides des méchants aliens. Voilà. c'est ça où on n'a pas le niveau et on disparaît. Il est déjà même probable qu'il y ait eu des interférences sur notre génome actuel qui soit à notre grand détriment qui explique la baisse des QI et puis le peu de réactivité de la population, son peu d'intérêt pour la vie, pour le mystère, pour la curiosité, même pour l'intelligence surtout, pour l'unicité, pour la création autonome, pour la paix, l'amour, la gentillesse, l'empathie, le soin, la construction, la réflexion. Enfin, vous voyez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un portable, ce n'est pas comme s'inscrire à l'équipe de foot à l'époque. C'était quelques-uns qui allaient jouer au foot, les autres faisaient autre chose ou rien ou de la promenade, du vélo, du tennis, des natations, que sais-je, moi, de la balade, baby foot. Enfin, il y avait toutes les activités, tandis qu'aujourd'hui, au moins tous pratiquent la tablette et ça, c'est quand même bizarre. Bon, qui n'est pas bizarre, bizarre, je dis que ça a des problèmes. Bon, Timothy Goode doute vraiment que ces informations-là qu'il vient de donner, dont il parle, tous les deux, passent un jour officiellement par la voie du gouvernement. Question, à quel point peut-on, enfin, à quel point ? Jusqu'à quel point est-ce que le FOIA, le Freedom of Information Act, c'est-à-dire que c'est une loi qui est passée, qui oblige les départements d'État à répondre aux questions que l'on pose à propos des projets top secrets qui ne soient pas encore hyper classifiés. Et ça les oblige à répondre. Maintenant, je ne sais pas si ça les oblige à nous répondre la vérité, mais bon. Eh bien, par exemple, j'ai essayé d'avoir un acte FOIA pour une conférence de la NASA dans le nord d'Italie en 1984. Un ami à lui a donné une conférence secrète, classifiée, et son ami qui était dans le MI6 était logée au même endroit que Buzz et Aldrin. Je ne vais pas vous donner son nom maintenant, mais il sera dans mon prochain livre. Donc, elle est décédée maintenant. Mais bon. Et donc, elle a eu une conversation avec Buzz Aldrin et l'autre, et Armstrong. Et ils lui ont confirmé que lorsqu'ils ont alluni, il y avait des vaisseaux aliens là, c'est la version de William Tompkins et qu'ils leur ont paru très menaçants. C'est tout à fait la version de William Tompkins. Bon, maintenant, il reste à savoir d'où William Tompkins la sortait. Si ça se trouve, il la sortait de l'aime Samson. La raison pour laquelle c'est la même version. Mais bon, ça prouve plus ou moins que Tompkins est fiable dans ses récits. Est-ce que vous pensez que l'allunissage a eu lieu de la manière dont on nous l'a dit ? Ou vous pensez que tel que Nikola Tesla en parlait à propos de téléportation, de voyages temporels, de trous de verre ? Il semblerait que les Russes aient intercepté cette interaction radio entre les astronautes d'Apollo et la NASA disant qu'il y avait des vaisseaux tout autour d'eux sur la Lune et qu'ils étaient très menaçants. Et pourquoi n'a-t-on plus entendu parler de la Lune depuis ? Les réponses, il y a eu pas mal de voyages à Apollo. Pas récemment, non ? Et pourquoi pas ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a, peut-être que les Américains sont sur la Lune actuellement. Il y a des indications qui disent que l'air commande de l'armée américaine, la force spatiale de l'armée américaine est en fait au contrôle des programmes spatiaux et que ce n'est pas la NASA. Alors pensez à ça et je pense que ça pourrait être une possibilité, dit-il. Vous avez parlé d'un militaire danois, Hans Peterson, qui s'occupait du contrôle aérien pour les forces danoises. J'ai rencontré à Londres, aux Etats-Unis. Il était en poste dans les années 50. Il était un associé de Georges Adamski, qui était donc un des premiers à clamer haut et fort qu'il avait eu des rencontres aliens, qui avait pris de très bonnes photos et films des vaisseaux aliens, des vrais films, par detail. Et do we know that those photographs are real or could they be captured? There's no way, especially back in 1952. 1950, actually, Adams did a take a few pictures, his first pictures. He had a large telescope, a small telescope, to which cameras could be attached, his cameras, and over the years he got the best photographs I've ever taken. And he got a very good movie film of one of those smaller craft over a friend of mine's house in Silver Spring, Maryland, near Washington in 1965, which was, the validity of the film was confirmed to me by Major General Kenneth Israel when I was invited to the painting. J'ai encore buggé. Donc, un film montre une des soucoupes qui passe au-dessus d'une maison d'un de ses amis dans un coin près de Washington en 1955. validité du film qui a été confirmé. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas invité pour discuter de tout ça au Pentagone ? Et Timothy Goode lui répond « Moi, je l'ai été. Non, je n'ai pas été invité à faire partie d'un programme militaire, précise-t-il. On ne m'a pas non plus prévenu de ne pas parler de ses affaires. Par contre, de nombreuses fois, on lui a parlé en disant « Ne mentionne jamais mon nom en rapport à cette affaire. » Et c'est une chose à laquelle il s'applique dans ses retranscriptions. Maintenant, il est probable que je n'ai pas dépassé la ligne rouge selon l'opinion des militaires, dit-il. Donc, question. Aujourd'hui, se déroule aussi le meeting de Bildelberg. À quel point est-ce que vous pensez que ces réunions traitent du cover-up de la suppression de l'information sur les OVNI ? Non, j'en serais trop rien. Mais ce qu'il est sûr, c'est que des organisations telles que les Bildelbergs sont à ce sujet sont au point. Ils sont au-dessus des gouvernements. Donc là, c'était en 2013, donc c'était un peu les débuts de la découverte par le public de l'existence du groupe Bildelberg et consoeurs, trilatéral, CFR, Club 300, Club de Rome, etc. Et comme Timothy n'a jamais participé au Bildelberg et à tout ça, il ne peut pas vraiment dire quel impact ils ont sur la disclosure, les révélations autant technologiques qu'exobiologiques, exopolitiques. Donc voilà, il reste dans le vague. Alors on lui demande pourquoi est-ce que vous faites ce travail de disclosure, de révélation ? Il dit pour sûr, on ne va rien obtenir de la part des gouvernements. Notamment parce qu'ils ne sont pas au courant, donc en clair, en général. Et c'est ce qui m'inquiète, moi, pour des gens qui sont à des postes comme ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Là, s'ils ne sont pas au courant, ça m'étonne quand même. En tout cas, s'il y en a un que ça intéresse, je pense qu'il peut se renseigner. Et bon, ils vont tenir le temps d'un mandat politique, passer à l'agriculture, je ne sais pas où, finir chez Pfizer ou Monsanto-Neslay, pas d'un coup fin. Donc, c'est très intéressant inquiétant, tout ça. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Mais nous avons M. Paul Aylior, qui était ministre canadien de la Défense, qui en parlait ouvertement, qui parlait de cette connexion avec l'agenda politique très interconnecté. Oui, son livre s'appelle La mafia de l'argent, The money mafia. Et même le Vatican, dernièrement, a dit qu'il est possible que les ovnis existent, qu'ils étaient prêts à bénir, à baptiser les Etis. Oui, il est vrai que ces dernières années, il y a eu des déclarations du gouvernement, du Vatican, qui est extrêmement bien informé sur ce sujet, qui ont un service de renseignement très pointu. d'après ces informations à Timothy, un certain nombre de papes ont eu des communications, des meetings privés avec des aliens, avec des Etis. Je ne sais pas de quoi il a été parlé, mais selon l'information que j'ai, a priori, le peuple Pi II et plus tard, Jean XXIII a, je crois, eu plusieurs rencontres avec des aliens. Oui, effectivement, après, ils ont fait des déclarations en disant que l'univers est plein d'autres espèces d'être, dont certains sur le manque tels des êtres humains. Mais quelque part, est-ce que ça ne mettrait pas en jeu leur religion ? Oui, d'une certaine manière, mais bon, l'Église catholique n'est pas si mauvaise pour se réformer. Oui, il n'y a qu'à voir. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment dans le bon sens. Bon, je parle en hypothèse, dit Timothy. Qu'aimeriez-vous que les gens sachent à ce propos ? Que tout ça est très réel, qu'il y a de bons et de mauvais gars venant d'on ne sait trop où, dont certains ne veulent absolument pas nous aider, mais plutôt nous soumettre. Est-ce que ça ne mettrait pas la peur dans le public ? Timothy répond non. Non, parce qu'il y a ces espèces qui ont des dizaines de milliers d'années d'avance sur nous, avec lesquelles nous sommes liés génétiquement, qui sont ici, sur Terre, qui ont des bases, d'immenses bases, et qui ne travaillent pas spécialement avec les gouvernements, mais nous aident, possiblement avec les militaires. Ils nous ont aussi donné quelques-uns de leurs vaisseaux, et cela selon les informations qu'a reçues Timothy Good, entre quatre oreilles. Et que c'est une situation qui est en place depuis quelques décennies. Ah, décidément, il nous faudrait absolument savoir, être au courant de ces choses, être au courant du phénomène OVNI. Je suis d'accord, il y a du bien et du mal là-dedans, mais il faut y passer. Et de toute façon, qui suis-je, je ne peux pas prouver ce que je dis. Mais comme je n'ai jamais eu de problème de sécurité-défense, comment on appelle déjà ça ? Le niveau de secret auquel vous êtes autorisé à accéder, comme il n'a jamais eu ce genre de problème, il peut parler. Il n'a pas non plus signé d'autre papier qui dit qu'il ne doit rien dire. J'ai écrit 12 livres. Donc voilà son dernier livre en 2013, Besoin de savoir, OVNI militaire et services de sécurité ou services secrets. Timothy Good, G-O-O-D. Oui, il a été publié en 2007, mais il est toujours très actuel, valable. donc timothygood.co.uk, UK, je veux dire, c'est son adresse mail et nous le remercions pour cette interview délicieuse avec Lucas Alexander de la chaîne Age of Truth TV. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon courage. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada